La Pâque des Juifs La Pâque des Juifs « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Et Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire et toi en trois jours tu le relèveras ? » « Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. » « Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvèrent qu'il disait cela. » « Ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » En passant ce matin devant notre communauté, j'ai remarqué qu'à l'entrée, il est écrit « Temple Adventiste ». Et ce matin, je ne voudrais offenser personne, mais permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que c'est vraiment un temple ? Bien sûr, si on se réfère au dictionnaire, le dictionnaire il dit « Lieux, sanctuaire, où l'on célèbre le culte d'une ou de plusieurs divinités. » Alors la réponse, dans ces cas-là, oui, nous sommes dans un temple. Oui, c'est un temple Adventiste. Parce qu'on se réunit ici pour adorer une divinité. Dans notre cas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ça serait intéressant de définir le mot « Temple » selon ce que la Bible nous dit. Et peut-être la définition de la Bible, elle n'est pas tout à fait la même que celle du dictionnaire. Alors, nous sommes en train de commencer une nouvelle série. Pendant plusieurs samedis, moi, Nicolas, les anciens, on va partager avec vous « Faire église ». Pourquoi dire « Faire église » et pas « Nous allons à l'église ». Pourquoi il a cette notion-là de vouloir « Faire église » ? Est-ce que c'est une faute de syntaxe ? Non. « Faire église » parce que nous nous réunissons. Et nous nous réunissons, selon nous, selon notre panneau, nous devons entrer dans le temple Adventiste. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous poser tout simplement une deuxième question. Est-ce que c'est vraiment un temple, ces lieux-là ? Je repose la même question de départ. Est-ce que temple et église sont des synonymes ? Quelles sont les différences entre deux ? Et comment pourrons-nous, quelque part, définir c'est quoi faire église ? Pourquoi faire église ? Nicolas, il a dit dans sa prière, nous sommes ici réunis pour faire église ensemble. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter une fête, la Saint-Seine, en tant qu'église. Faire église. Mais est-ce que quand j'ai fait église, j'ai besoin d'un temple ? Et permettez-moi aujourd'hui d'être un peu technique et aller à plusieurs passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Aujourd'hui, il n'aura pas de texte projeté. Aujourd'hui, il n'a pas de PowerPoint. Donc aujourd'hui, c'est vous, avec vos Bibles, si vous voulez me suivre et si vous arrivez. On va voir si la mémoire encore d'où trouver le livre, ça vient rapido, ça va ? J'aimerais commencer par un homme des yeux, le premier martyr après notre Seigneur Jésus-Christ, Étienne. J'espère finir pas comme lui ce matin. Ça veut dire lapider. Donc donnez-moi le temps, s'il vous plaît, avant de faire un jugement dans votre esprit et laissez-moi le temps de développer jusqu'au bout mon idée de cette notion des temples. Si vous allez au chapitre 7, ce diacre, Étienne, qui va mourir lapidé, il va faire un discours rétraçant toute l'histoire du peuple d'Israël depuis Abraham. Si vous allez au verset 2, tout simplement, Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 2, Étienne répondit, « Mes frères, mes pères, écoutez, le Dieu glorieux est apparu à Abraham, notre père. » Et là, il va expliquer un petit peu qui était le père de la foi. Et vous savez que si on l'appelle le père de la foi, Abraham, tout simplement, c'est parce que les trois grandes religions monothéistes, aujourd'hui, ils se disent descendre de lui. Il y a nous, les chrétiens, il y a les juifs, et il y a les moussoulements. Tous, on se dit venir de même père, d'Abraham. Mais permettez-moi d'aller un peu plus loin, chrétien. Les choses, ils ne sont pas commencées avec Abraham. Avec Abraham, avant Abraham, il y a eu une histoire. C'est vrai qu'il apparaît au chapitre 12 du Livre de la Genèse, mais au chapitre 1 et 2, il y a la création. Au chapitre 3, il y a la chute. L'être humain qu'il est chassé de ces jardins précieux que Dieu avait créés. Et à partir de là, il commence le premier sacrifice. En tout cas, selon notre interprétation de la parole, c'est là qu'Adam et Ève, ils vont devoir prendre cette petite bête et la tuer. Symbole de ce que, plus tard, ferait Jésus-Christ sur la croix. Et tiens, dans ce développement d'Abraham, il va arriver au verset 44 du chapitre 7 en disant « Nos pères avaient au désert la tente du témoignage. » Ainsi que celui qui parlait à Moïse avait ordonné des fers d'après les modèles qu'il avait vus. Avant Abraham, on n'avait pas de tente. et même pendant la période du patriarche, il n'avait pas de tente de témoignage. Il n'avait pas de demeure de Dieu. Dans le jardin de l'Éden, non plus. Mais après la chute, la seule chose que Dieu lui a demandé à son peuple, c'était faire un sacrifice. Et là, on arrive à l'époque de l'Égypte. Et dans l'époque de l'Égypte, on voit très bien Exode chapitre 25 verset 8 « Ils me feront un sanctuaire et je démarrerai au milieu d'eux. » Ah, mais tu vois Léo, Dieu, il a demandé de faire un sanctuaire. Dieu, il a demandé de faire un temple. Donc oui, il y a un temple, oui ou non ? Et d'ailleurs, vous savez bien que toute notre théologie adventiste, il était centré sur la notion de temple terrennel et temple au ciel. Mais là, ce que je suis en train de regarder, est-ce que le mot temple, il est dans l'Ancien Testament ? En Exode chapitre 25 verset 8, est-ce que le mot temple comme au Jésus-Christ, il est en train de parler aux gens chapitre 2, que c'est évidemment l'écrivain Jean qu'il va décrire ? Est-ce qu'on parle des temples ? Et là, je devrais plancher un petit peu. Alors, ok, Exode 25, posons le contexte. Le peuple d'Israël, il a été pendant plus de 400 ans en esclavage d'un non-terre qu'il n'était pas la sienne, Égypte. 400 années. Imaginez à quel point le peuple d'Israël, il était influencé. tout cet influence-là, il va amener le peuple d'Israël quand il sort de l'Égypte à devoir avoir des lois très précises. Dieu, il apparaît sur la montagne, il donne les 10 commandements et ensuite, il va lui dire écoute, maintenant, je vais habiter parmi eux. J'habitais déjà, mais eux, ils ne l'ont pas compris. Et donc, il va demander de faire une tente. Cette tente de témoignage, parce qu'à l'intérieur de la tente de témoignage, on allait mettre les 10 commandements, les deux tables de témoignage, mais qu'on pourrait aussi appeler par ces mots bizarres qui parfois apparaissent dans nos Bibles, tabernacle. C'est quoi le tabernacle ? Tout simplement, c'est la demeure de Dieu, la demeure de quelqu'un parmi nous. Et c'est comme ça qu'on va commencer avoir une tente qui, à l'intérieur de cette tente-là, il avait deux lieux, les lieux saints et les lieux très saints. Comme Moshimashin, la plus grande partie parmi vous, vous le connaissez, les lieux très saints, il était interdit à n'importe quel mortel. C'est seulement le grand prêtre qu'il pouvait rentrer une fois par année pendant le Yom Kippour et rien d'autre que cela. cette tente-là, elle était entourée par un sort de Paris-Vie. Cette tente que c'est la demeure de l'Éternel, elle était mobile. Vous avez compris ? La tente était mobile. Dieu, il avait décrit un tabernacle qu'on pouvait le boucher, qu'on le peuple devait boucher. Et c'était le lieu-là, c'était le lieu dans cette époque-là dans lequel Dieu, il avait choisi de venir rencontrer son peuple. Mais après cela, évidemment, on pourrait dire que Étienne, dans son discours en acte chapitre 7, il va commencer, il va avancer. Au verset 45, il va dire « Après l'avoir reçu à cette tente, à cette tabernacle, à cette demeure parmi les hommes, nos pères l'ont introduite avec Chosué dans la possession des nations que Dieu a chassées devant eux, c'est-à-dire à la terre promise, en Canaan. Et donc, on l'a introduite là à l'intérieur. Le texte, il continue, s'il vous plaît, au verset 46, il nous dit « Elle y restait jusqu'au jour de David qui a trouvé que Dieu a chassé devant eux. Elle y restait jusqu'au jour de David et qu'il a grâce trouvé aux cieux de Dieu qui a demandé de trouver une demeure dans la maison de Jacob. Mais c'est Salomon qui va construire la maison. » L'ami, je vais vous faire l'histoire très courte. David, il est posé dans un moment, c'est en 12 Samuel chapitre 7, et il dit « Comment c'est possible que moi je suis un grand palace et que Dieu il habite entre étoiles ? » Et qu'est-ce qu'il va faire David ? Il va dire « Tu sais quoi, je vais construire une maison d'un Seigneur. Je vais faire un temple pour la première fois. Fait des mains. » Et David dit ça au prophète Nathan. Et vous savez ce qu'il va dire le prophète Nathan ? Bravo. « Construise son un bâtiment joli, avec plein de colonnes, avec des vitraux de toutes les couleurs. Ça va être magnifique, Seigneur. Fais selon ton cœur, David. » Sauf que parfois les prophètes ils parlent trop vite. Parce que Nathan le soir même il reçoit une vision et Dieu il dit « Hé, 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 est-ce que tu penses que moi je peux habiter dans nos maisons faits par des hommes ? » Qui t'a dit que tu devais lui dire « oui ? » Vous pouvez reprendre le texte de 12 Samuel chapitre 7 de verset 1 jusqu'au 13. Conclusion, Dieu va lui dire à David « C'est pas toi que tu vas me construire ce temple-là, c'est moi que je vais te le construire. » Mes amis, l'idée de fabriquer un temple n'était dans l'initiative divine jamais. Dieu n'a jamais voulu qu'on construit un temple. Ça c'est l'initiative de l'être humain, c'est l'initiative de David et après accomplie par Salomon. Et je sais, peut-être tu te dis « Mais Léo, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que tu nous racontes ce matin-là ? » Pourquoi c'est si important cette notion-là des temples ? Oui, temples non. Parce que notre conception des fées d'église, ça change selon ce que pour nous représente ces lieux-là. Pour le peuple d'Israël, le temple, c'était le seul lieu dans lequel Dieu pouvait venir rencontrer son peuple. Le temple d'Israël, il était à Jérusalem, la capitale, le seul lieu dans lequel on pouvait vivre et le Yom Kippour. Pourquoi les textes en chant chapitre 2, il dit « Ils sont montés à Jérusalem » ? Parce que c'était à Jérusalem qu'on devait se retrouver pour vivre ces moments de sacrifice. Ce n'était pas n'importe où. Oui, des synagogues, des lieux de rencontres, il y avait de partout dans le peuple d'Israël. Mais temples, il y avait un et pas deux. Des temples, il y avait un et pas deux. Et d'ailleurs, vous savez qu'après Salomon, le royaume, il va se diviser, royaume des nords, royaume des soudres, royaume d'Israël, royaume de Shouda. Le royaume de Shouda, il va avoir la capitale encore, Jérusalem. C'était là qu'on devait faire les sacrifices. Et si vous relisez toute l'histoire d'un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, vous allez voir que le royaume des nords, il part en captivité beaucoup plus tôt que le royaume des soudres. Pourquoi ? Parce qu'il était beaucoup plus infidèle. Mais pourquoi il était plus infidèle ? Parce qu'il ne pouvait plus descendre à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu dans le temple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont créer des toros aux deux pôles de la ville, aux deux pôles du royaume. Le peuple d'Israël, il avait besoin d'un temple pour pouvoir vivre et pour pouvoir être purifié. Si on revient au chapitre 7 des livres des actes des apôtres, verset 48, Etienne, il va dire « Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines. » Comme il a dit le prophète, le prophète Esaïe, chapitre 66, verset 1. « Le Très-Haut ne peut pas habiter entre nos mains. Il ne peut pas habiter dans quelque chose fait par nos mains. » Et tu sais, j'étais en train de réfléchir pendant que j'écrivais mon message et je me suis dit « Peut-être il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Peut-être il y a des gens qui vont dire « Oui, Léo, on comprend ce que tu veux dire par rapport à la définition biblique, mais ça reste quand même le temple adontiste. Ok, j'entends. Par contre, tu ne peux pas remettre en question ce que je suis en train de te dire, que dans l'histoire biblique, il y a toujours eu un seul temple. Et ce temple-là, il était à Jérusalem. Et je dis bien « Il était » parce qu'aujourd'hui il n'est plus le mur de l'alimentation. Alors, si ce n'est pas un temple, alors qu'est-ce que c'est ? J'aimerais revenir maintenant à Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le texte qui nous a été lu par Nicolas, à partir du verset 13. Le texte, il nous dit que le Christ, il va arriver pour la Pâque juive à Jérusalem, là où il était le seul temple. Et là, quand il va rentrer dans le temple, vous allez voir que le mot ici n'est pas le même qu'il va être au verset 21 et 22. Ce sont deux mots différents. là, on parle de temple créé, construit par des mains aux mains et dans lequel il était séparé. Et à l'intérieur de ce temple-là, il avait le lieu saint et le très saint. Jésus-Christ, il va chasser les personnes du temple. Il va être en colère. Il va dire « Mais comment tu te permets de faire cela dans la maison de mon Père ? » Et à partir de ce texte-là, il y a beaucoup de malentendus aujourd'hui dans nos communautés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je rentre dans ce lieu-là, ils m'ont dit « Ce lieu-là, il est saint. ces lieux-là, ils méritent de respect. » Je provoque et mon ami, ce n'est pas le lieu qu'il est saint. C'est nous qu'ensemble faisons l'Église. Nous devenons un peuple saint. Et les lieux dans lesquels nous nous retrouvons deviennent saints à cause de notre présence. mais le peuple d'Israël, il était obsédé avec ces temples. Et Jésus-Christ, il va dire « Mais vous n'avez rien compris. » Et ça, on peut penser que c'est la troisième purification du temple. Parce qu'il va à plusieurs fois venir au temple pour le purifier. Entendez bien cette phrase-là. Il va venir plusieurs fois au temple pour le purifier. S'il vous plaît, venir avec moi au verset 18. Les Juifs lui dirent « Que signe nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Eh, vas-y Jésus, toi tu veux nous donner des leçons, tu veux révolutionner le monde tel que nous le voyons à ce moment-là ? S'il te plaît, viens m'expliquer alors pourquoi. Donne-moi un signe, fais un petit miracle, fais quelque chose pour nous. » Et là, la réponse de Christ, elle est catégorique. détruisait ce sanctuaire. Là, ce n'est pas le mot temple, c'est le mot naos en grec. Détruisait ces lieux très saints, c'est saint. Et vous allez voir si en trois jours, je ne vais pas le reconstruire. Et là, les Juifs, avec tout le respect qu'ils méritent de ma part, ils s'étaient tellement obsédés par le bâtiment, tellement obsédés par la pierre, tellement obsédés par... J'allais dire les toilettes, mais j'ai regretté, je ne vais pas le dire. Tellement obsédés par rapport à ces quatre murs. Et désolé, je comprends que l'architecture, elle est magnifique, mais les amis, cet temple-là, c'est qu'un simple lieu, c'est qu'un quatre murs, ou un peu plus, mais vous avez compris l'idée. Ce n'est pas le lieu qu'il te rend saint, c'est toi que tu rends saint, le lieu. Jésus-Christ, il va parler de sa résurrection. Il était en train de parler de son propre corps. Jésus, il va utiliser le mot naos pour dire tout simplement, c'est moi le sanctuaire. le seul naos, le seul temple qu'il existe aujourd'hui, à nos jours, c'est toi et moi, frères et sœurs. Si vous vous rappelez, l'apôtre Paul, il va reprendre ces mots-là. L'apôtre Paul, il va dire en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple ? » Pas le parvis avec le lavabo, non. Il dit que votre corps est le temple, le naos, le lieu saint et le lieu très saint. Là où seulement il pouvait rentrer le grand prêtre, maintenant Christ est l'apôtre Paul à travers le Saint-Esprit, il est en train de nous dire quoi ? Que maintenant Jésus est ce sanctuaire-là, que Jésus, c'est naos, que maintenant, grâce à Christ, le Saint-Esprit, il puisse démarrer en moi. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes pas simplement le temple, mais nous sommes la demeure des dieux ici sur terre. Je suis déprimé là. Ça m'a déprimé, les amis. Je m'arrête là, vraiment. Christ, il a changé le monde. S'il vous plaît, reprenez le texte de Matthieu, chapitre 27, verset 50-51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et redit et rendit l'esprit. Et voilà, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le voile, le voile, il se déchire. le lieu qu'il séparait, le lieu saint des lieux très saints, c'est voilà, il est déchiré. Christ, il est en train de dire, pourquoi tu reviens à cette notion-là de vouloir sacré, sacré lisé, sacré lisé, sacré lisé, c'était un mot compliqué pour un hispano. Pourquoi, pourquoi vouloir revenir s'il a dit, mon ami, oublie, oublie, ces lieux-là, c'est pas là. C'est son église. Et d'ailleurs, je pense que c'est lui aussi qui l'a dit. Car, là, où il y a deux ou trois qui se réunissent dans mon nom, j'essaierai au milieu d'eux. Chaque fois que nous pensons à l'église, nous pensons à un bâtiment, allons à l'église. Et c'est pas mauvais en soi. Mais ce que Dieu, il a laissé à travers Jésus-Christ, ce n'est plus allons à l'église, c'est faisons église. Là où tu es. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir un bâtiment beau, un bâtiment qui est répertorié dans la ville de Genève comme un classement des bâtiments beaux de la ville. Amen. Cool. Mais mon ami, à quoi ça sert d'avoir un bâtiment qui coûte des millions de francs si on n'arrive pas à faire église ? À quoi ça sert d'avoir un temple qui l'a duré pendant 40 ans d'être construit si finalement quand le Messie il arrive, personne le reconnaît ? À quoi ça sert d'avoir un temple si beau que je m'en fiche royalement de mon frère et de ma sœur ? Nicolas, il a introduit la semaine dernière cette série quelque part déjà. C'est qui mon prochain ? C'est qui mon prochain ? À quoi ça sert venir s'asseoir tous les samedis matin ici ? Je n'ai pas capable de faire église. Je n'ai pas capable de se réunir les uns les autres avec nos différences en laissant des côtés ces différences-là pour pouvoir venir adorer notre Dieu. Et je rentre dans la dernière partie de mon message et cette dernière partie c'est tout simplement alors pourquoi faire église ? Et j'aimerais dire parce que tu es le sanctuaire, tu es le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Et donc tout à l'heure j'avais dit est-ce qu'aujourd'hui on a un temple ? Non, il n'est plus parce que maintenant on est des millions de temples de Saint-Esprit sur Terre et que quand on s'est mis ensemble on commence à faire église. Et voilà quatre points que nous voulions développer dans cette série avec différents intervenants. Faire église et pourquoi faire église ? Pour adorer Dieu. Nous nous réunissons pour l'adorer pour le louer pas pour ce qu'il a fait pour moi mais pour qui il est. Nous faisons église pas simplement pour venir et l'adorer et le louer parce que sinon on deviendrait une sorte d'église de worship à rien d'autre. Nous sommes là pour la société pour les gens qu'aujourd'hui ils ont besoin et c'est pour ça qu'on fait des programmes comme les sanguichadras demain donner à tout ce qu'ils n'ont pas l'église pour la société l'église pour l'autre mais nous ne faisons pas église tout simplement pour ces deux points-là nous faisons église aussi parce que nous voulons s'édifier les uns les autres. Pierre il va parler de cela mes amis Pierre il va lui dire que nous sommes des pierres vivantes en créant l'édifice du Seigneur celle-là il était un bon amen alors et le quatrième point faire église pour sa mission pour que l'autre connaisse que s'il y a un temple à purifier aujourd'hui c'est toi et moi et c'est pour ça qu'on va vivre ce moment de Saint-Seine pour se rappeler que s'il y a un temple qu'aujourd'hui il doit être purifié si le Christ il devrait venir avec des fouets et secouer des choses c'est pas dans ces lieux-là je m'en fiche des lieux désolé par contre il veut nettoyer ton temple intérieur ta vie ma vie c'est ça que Christ il cherche alors vous savez que dans notre église on a cette habitude que chaque fois qu'on va vivre la Saint-Seine on va vivre un moment de lavement des pieds pour représenter ces gestes d'humilité comme le Christ il a fait s'abaisser pour laver les pieds de l'autre et comme l'apôtre Pierre il a dit ah Seigneur si je ne peux pas avoir part avec toi lave-moi tout entier il a dit tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'être purifié parce que tu es déjà pur par contre prends ces moments-là pour dire Seigneur qu'est-ce que tu veux purifier dans ce temple-là ne pense pas à l'autre maintenant pense à toi qu'est-ce que tu veux purifier dans mon temple alors on va s'élever et on va aller vivre ces moments de lavement des pieds et je vous invite une fois que vous avez trouvé un partenaire je vous invite à vraiment réfléchir à ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit il doit nettoyer dans le seul et unique temple qu'il reste sur terre toi et moi Seigneur montre-nous ce qu'on doit purifier dans ce temple ton coeur est prêt rehabilitation c'est qu'il reste toute de mon c'est qu'aujourd'hui on va à faire je suis dans le même monde face fort donc 900 Apprends le mieux, m'intégrer Pour tout changer, s'ouvre après Aignons le mieux, je viens Je viens T'es bien, je suis ton grand amour Pas trop, pas trop, mais sans un tour Je ne sais pas T'es ce jour Aignons le mieux, je viens Je viens Pour introduire la prière J'aimerais partager avec vous Le texte qui se trouve en Apocalypse, chapitre 21, verset 22 Jean, il dit Je ne vis point Pendant toute cette semaine Pendant tous ces samedis Qu'on va parler de faire église Il puisse nous rappeler à quel point C'est important D'oublier les choses matérielles Mais penser Au temple Que tu as laissé ici sur terre maintenant Que c'est chacun de nous, Seigneur Que On puisse recevoir ton esprit, Seigneur Qu'on puisse le purifier Que tu puisses nous remettre en question Dans notre vie De comment on traite ce temple Que c'est chacun de nous, Seigneur Je te prie aussi Pour que ton esprit puisse nous guider A faire église A voir mon frère et ma sœur Comme un temple Là où il demeure la présence de Dieu Père Que pendant toute cette série Ton Saint-Esprit puisse nous guider Pour comprendre quel est Le but Quel est l'essentiel De faire église Jusqu'au jour Que tu reviendras Et ensuite Pour l'éternité C'est ma prière Au nom de Jésus Amen Je vous laisse la bénédiction Que se trouve dans le livre d'Ephésiens Chapitre 6 Verset 24 Que la paix Et l'amour Soit accordé aux frères Et sœurs Avec la foi De la part de Dieu Le Père Et du Seigneur Jésus-Christ Que la grâce Soit avec tous ceux qui aiment Notre Seigneur Jésus-Christ Dans l'impérissable Amen 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 L'impérissable Oui Je vous bete Donc CJ Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !